1924, 5 ans avant sa mort, Didier Bezasse, alias Georges Clemenceau, se promène sur la plage. Le peintre Claude Monet, interprété par Alfred Delpy, est présent. La mer, la Vendée, son jardin, c'est pour le grand homme le moment de revenir sur sa vie. Un homme droit, radical et obstiné même, un rôle difficile à incarner. C'est toujours un peu compliqué d'incarner un personnage qui a existé. Alors, mon travail d'acteur, c'est à la fois de respecter ce qui en constitue sa personnalité. Je suis très aidé par le travail de transformation. Il faut l'incarner, c'est-à-dire s'en emparer et le rendre, je pense, humain. Pas en faire une image d'épinal ou une sorte de monument comme ça. Le film débute en 1917. Clémenceau est président du Conseil et ministre de la guerre. L'ennemi menace Paris. Le Tigre, comme on le surnomme, veut aller jusqu'au bout du conflit. On parle de Georges Clemenceau à cette époque. On essaye d'avoir une approche qui est à la fois historique, mais on essaye aussi dans cette approche d'avoir un film aussi un peu intimiste, être plus proche du personnage et essayer justement de se séparer un peu de cette image emblématique qu'on traite quand même évidemment, mais on essaye de la traiter de manière un peu intimiste et quotidienne. Un tournage qui met en lumière la dernière demeure de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jars avec la participation de l'unité fiction de France 3 et qui devrait se finir le 7 avril prochain à Paris. Action !